C'est parti. 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 Le chef de l'État, professeur Alpha Conde, président de la République. Je suis ici en compagnie de M. le directeur général de la police. Au nom de ses collègues qui forment le chapeau de la défense et de la sécurité de notre pays. Je veux parler du chef d'État-major de l'armée, je veux parler du chef d'État-major de l'armée de terre, du haut-commandant, du haut-commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire et du directeur général de la douane. Je voudrais donc en leur nom, je voudrais donc en leur nom, je voudrais donc en leur nom à tous et sur les pas du chef des armées, le chef de l'État, vous traduire les encouragements de vos chefs à tous les niveaux. Vous félicitez. Dans les rangs, voilà un des missionnaires qui a encore les traces de ses blessures. D'autres sont alliés à l'hôpital, nous passerons les voir après cette rencontre avec vous. Mon message donc, c'est vous dire que la démocratie est mal comprise encore par nos populations. C'est pour vous dire que la justice est mal comprise par nos populations. C'est ce qui amène maintenant et malgré nous à enregistrer presque chaque jour des actes d'incivissement. Et la première cible, c'est bien vous, gendarmes et policiers, parce que c'est vous qui êtes chargés du maintien d'ordre. C'est vous qui avancez pour dire arrêtez. Et quand vous le faites, vous êtes la victime des pierres. Et d'ailleurs, souvent maintenant, des balles, toutes choses qui ne peuvent pas continuer dans notre République. Et puisqu'on est unanime, que souvent c'est l'impunité qui en est à la base, les marfras, les bandits ne sont pas punis. Je crois que l'État enregistre les messages de ce qui se produit maintenant sur le terrain. On vient, le cas de Kamsar est un exemple illustratif. On vient, le commissariat de police est un symbole de l'État. C'est un symbole de la puissance de l'État. On vient, on le détruit. Détruit la police, on sort les malfrats et les bandits qui attendent d'être traduits en justice. Et on fait deux des héros. C'est eux qui prennent les commandes de la mission de casse à Kamsar après qu'ils soient sortis de prison. C'est eux qui ne sentent pas des armes mises à la disposition de la police ici. C'est les bandits qui les reprennent après qu'ils soient sortis de prison pour tirer. Merci pour votre présence sur le terrain. Quand on vient pour le maintien d'ordre, on vient certainement pour perdre sa vie. Mais parce que vous faites confiance à vos chefs. Parce que vous avez du respect pour vos chefs. Dès que l'ordre d'embarquement est dit, vous sautez dans les véhicules et vous partez au front. On ne peut pas vous payer. On n'a pas le salaire qu'il faut pour payer pour quelqu'un qui va vers la mort. Il n'y a que le sens du patriotisme. Il n'y a que votre volonté d'être utile à la nation et à la patrie qui peut vous mettre dans les rangs telles que vous l'êtes maintenant. Ne perdez jamais. Il s'agit de servir la patrie. C'est une vocation. Nous sommes assermentés pour cela. Nous sommes engagés pour cela. J'aurai une rencontre tout de suite avec la société civile, avec nos sages, avec nos élus. J'aurai une rencontre. Au cours de celle-là, nous ferons passer le message du président de la République. Nous ne demandons rien, sinon que la paix en Guinée. Mais ce qui se passe aujourd'hui dépasse l'entendement. Quand on réclame du courant, on ne court pas pour mettre le feu à la centrale électrique. Ce n'est pas possible. C'est contradictoire. Vous voulez du courant ? Il y a quatre groupes d'eux qui sont tombés en panne. Et c'est pour cela que vous n'avez pas le courant. Vous courez vers la centrale. Les deux ou le seul qui reste encore en fonction, il faut le brûler. Ça n'a pas de sens en ce que nous sachions. Et c'est cela que nous allons combattre dans nos idées à développer. Mais si au niveau de chaque famille, si au niveau du quartier, si au niveau du district, les responsabilités ne sont pas prises, les bandits prennent la cité en otage. On croit que c'est le régime qu'on attaque. Mais on attaque chaque citoyen. Et ce que les gens veulent pour la Guinée, ils en auront pour leur compte. Mais Dieu ne fera pas de la Guinée ce qu'ils veulent qu'elle soit. Un champ de bataille. Un pays en guerre civile. Pour ne pas vous cacher la vérité, c'est ce que... Ceux qui se soulèvent tous les jours, c'est ce qu'ils veulent pour le pays. Mais les images du Libéria et de la Sierra Leone sont à côté de nous. Ce n'est pas lointain. D'autres images à travers le monde, le Sud-Soudan, le Soudan, regardez un peu la télévision. Vous allez vous poser mille questions. Ne démordez pas. Ne vous découragez pas. Soyez engagés comme vous l'êtes maintenant. Depuis que vous êtes venus, vous êtes à la belle étoile. Nous le savons. Depuis que vous êtes venus, vous avez mis le calme. On a su que la force existe. Mais c'est cela qui doit être partout en Guinée. Donc nous connaissons la réalité. Un problème d'effectifs. Ces choses-là doivent être résolues. Quand l'effectif est suffisant, nous connaissons la formation des services de sécurité et des services de défense de la Guinée. Nous connaissons leur formation. Quand l'effectif est suffisant pour maintenir l'ordre, pour maintenir la paix. Et c'est ce qui sert les populations. C'est ce qui sert les populations. Ce n'est pas dans le désordre. Ce n'est pas dans les incendies. Ce n'est pas dans la pagaille qu'une république se construit. On demande l'eau. On demande le courant. On demande le goudron. Et en même temps, on allume des pneus partout. On enflamme partout. On tire partout. On tue partout. Où allons-nous en Guinée ? Où allons-nous en Guinée ? Voilà les mots que j'avais aboutis. Le président actuellement ne fait pas deux jours à Conakry. Avec son âge, il est toujours dans les avions. Les gens croient que c'est un malin plaisir d'être dans les avions. Il y a des hommes en Guinée, il y a des responsables dans ce pays, donnez-leur tout l'heure du monde, ils ne montent pas dans un avion. Ils se disent une fois que tu es en l'air, tu es dans ton cercueil. Ce n'est pas un plaisir. Ils marchent à travers les continents pour apporter le bonheur au pays. Et chaque fois qu'il est absent, ou même présent, il est perturbé. Parce que c'est son pays. Comme ça, c'est une des parties vivantes de la Guinée. Quand il apprend que dans cette ville, il y a des troubles, on empêche le président de travailler correctement là où il se trouve. Donnons la paix à notre nation. C'est un cri de cœur que je donne, que je donnerai à ceux qui doivent le recevoir. Mais à vous, je vous demande de garder de la vigilance, de garder votre engagement et votre détermination. Ce n'est pas facile, mais il faut y aller. Nous sommes des soldats. Nous ne reculons pas devant les épreuves. Kamsar a toujours été un des fleurons de l'industrie de notre pays. Kamsar ne mérite pas ce que Kamsar est en train de vivre aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501